coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous l'avez vu on va faire un peu le tour de mon stock parce que vous me le demandez beaucoup sur instagram donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai vous dire un petit peu comment j'ai commencé etc je vous ai déjà partagé en fait une vidéo dans le même style mais voilà comme on me pose à nouveau beaucoup la question je me suis dit plutôt que de remettre le lien ce serait pas mal de vous la refilmer comme ça vous voyez un petit peu l'évolution aussi donc à savoir que nous ça fait à peu près trois ans trois quatre ans qu'on qu'on a commencé à faire notre stock donc on l'a fait petit à petit bien évidemment je pense que c'est pas possible de le constituer en une fois ça coûterait beaucoup trop cher on est bien d'accord donc voilà je vous conseille moi en tout cas c'est comme ça qu'on a fait de le constituer petit à petit c'est à dire quand vous allez faire vos courses au lieu de prendre un paquet de pâtes vous en prenez deux au lieu de prendre un paquet de riz vous en prenez deux en fonction de votre budget vous allouez 10 15 20 ou 30 euros exprès pour le stock ne 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 n'explosez pas on va dire votre budget course pour vous constituer un stock l'idée est de l'inclure dans votre budget c'est pour ça que je vous dis d'y aller petit à petit ensuite on me demande aussi qu'elle qu'elle quels produits achetés pardon j'ai repris le sport aujourd'hui je suis chaos donc quels produits achetés donc là c'est assez difficile de répondre parce que ça dépend en vrai de comment vous vous mangez mais dans tous les cas préférez les produits à longue conservation les produits secs faciles à conserver et voilà et que vous pourrez garder hyper longtemps donc je vous montrer ce que nous on a des produits que nous on consomme c'est pas des aliments qui sont voués à rester là dans les placards pendant des mois et des années entières sans bouger non comme c'est des produits qu'on consomme des produits qu'on consomme régulièrement et bien ça tourne en fait voilà il ya un roulement au niveau des dates je vous dirai pourquoi parce que vous allez voir il ya des produits qu'on a en grande quantité parce qu'on achète en lot je vous dirai au fur et à mesure mais du coup en effet c'est des produits que je ne rachète pas pour le moment donc voilà mais sinon pour tout le reste on fait un roulement voilà donc je vais commencer et bien par vous montrer tout de suite le placard là qui est derrière moi donc dans ce premier placard comme vous le voyez on n'a que des boîtes alors ce sont pas des plats préparés parce que j'ai on m'a déjà dit il ya que des boîtes c'est pas pas du tout ça c'est de la cochonnerie etc donc absolument pas il n'y a aucun plat préparé je vais vous montrer comme vous voyez c'est que des produits de la marque coraux parce que j'aime beaucoup beaucoup ces produits la majorité d'ailleurs je regarde mais ils sont tous bio ceux qui sont dans mon placard en tout cas et ça c'est typiquement le genre de produits que je commande en lot parce que le prix est moins cher quand on les commande par 12 il me semble que c'est tous le cas oui et donc donc voilà je les commande chez eux par 12 et comme ça j'en ai fait un bon stock et là on est tranquille pour un moment donc ça typiquement j'en recommande pas tous les mois j'en achète pas à chaque fois je vais vous montrer un peu ce que j'ai et donc c'est des produits vraiment qu'on consomme régulièrement ici on a des lentilles donc ça c'est je crois la légumineuse qu'on mange le plus on adore ça ici on a des haricots noirs donc ça ça va être pour faire du chili par exemple c'est hyper bon ici on a du pois chiche donc là ça peut être pour faire je vais essayer de reculer un peu de pour faire du houmous pour faire des curies voilà on en consomme pas mal aussi ensuite ici on a un peu qu'est ce qu'on a ici de la betterave en tranches voilà comme ceci ça c'est trop bien pour les salades pour les salades c'est trop trop bien et on a aussi ben non on n'en a pas on les a mangé on avait des haricots rouges dans des petits bocaux comme ça aussi mais on les a plus ensuite ici on a du maïs je suis franchement je suis par terre là je suis désolé si ça bouge mais je suis dans une position un pas très très confortable bref ici on a du maïs à côté on a des et d'un même ça j'adore surtout quand on fait des pokéball ici on a des petits pois est ce que vous voyez non absolument pas voilà des petits pois et ici on a du lait de coco pour l'écurie notamment et puis de voilà deux plans en sauce on a bien mal du lait de coco donc voilà ça ici et maintenant je vais passer dans l'autre placard ok je suis de nouveau sur mes jambes j'ai pris un coup de chaud franchement c'était compliqué là de vous montrer ce petit placard donc vous avez vu c'est que des produits j'allais dire des produits bruts mais oui c'est pas du tout des produits cuisinés donc c'est pour préparer des plats d'accord c'est pas des produits en bah oui en sauce ou que sais-je enfin des produits déjà cuisinés je suis désolé pour voilà la lumière il n'est que 16 heures mais mais on dirait qu'il fait nuit quoi ok ah et la lumière fut les amis et donc maintenant je vais vous montrer le placard où est l'essentiel du stock finalement donc voilà je vous retourne ça sera plus clair pour vous mes petites explications et puis et puis c'est parti donc vous voyez c'est haut c'est les placards comment il s'appelle déjà de chez ikea c'est les je sais plus bref je sais plus les calax je crois voilà donc je vous montre ici on a des légumineuses également de chez coro d'ailleurs je vous ai pas dit mais je vous mets le code promo sur l'écran il est aussi en barre d'infos vous avez 5% sur toutes vos commandes coro avec le code angeline 5 donc voilà profitez-en donc ici on a du boulgour voilà ici du boulgour des lentilles sèches du quinoa ça c'est trop bien j'en ai dans les bocaux que je vous ai pas montré je voulais montrer après dans ma cuisine mais ça c'est le stock ici ce sont des nouilles asiatiques à dire chinoise enfin asiatique ici on a des pâtes je sais pas si vous vous souvenez je vous avais parlé que j'avais acheté un gros lot sur le site vipi anciennement vente privée et donc eh bien donc voilà ici on a un paquet de riz à qu'on s'appelle à risotto je vais y arriver je vous promets risotto et derrière c'est un truc asiatique aussi donc voilà on a plusieurs sortes de pâtes et donc ça typiquement c'est ce que je vous disais on en a beaucoup donc ça j'en rachète pas pendant eh ben là pendant longtemps je crois pendant un an je vais pas acheter de pâtes mais voilà c'était hyper intéressant au niveau du prix et du coup eh bien j'ai pas en racheter pendant longtemps ce qui fait que j'arrive à a aussi à rester dans mon budget des 100 euros de course par semaine ici je vais me rapprocher un petit peu on a tout ce qui est sauce tomate donc ça c'est les sauces de chez coro que j'adore aussi au basilic arabiata on a aussi aux aubergines elles sont hyper bonnes ces sauces et c'est pareil elles sont moins chères en l'eau donc ça j'en ai toujours pas mal ici vous voyez c'est la marque rumeau c'était compris dans les lots avec les pâtes ensuite ici j'ai du de la pâte de curry encore une sauce tikka masala ça c'est pour du riz et ça je l'aime trop tiens j'étais en faire ce soir tiens c'est trop trop bon j'adore et du pesto vert mais pardon mais mes fils aiment un peu moins donc ça j'en ai qu'un ensuite bon ici j'ai un reste de sac de riz parce que vous allez voir en bas c'est hyper plein ici à ici vous voyez il ya encore là il ya plein de de boîtes de tomates donc ça c'est pareil c'était sur vente privée et c'était en l'eau pareil hop là et donc j'ai pris à l'eau de chaque et voilà il y avait plusieurs boîtes dedans donc ça c'est des petites tomates cerises là de la pulpe de tomate fine et ici de la pulpe de tomate mais pas très fin quoi voyez en morceaux donc voilà ça c'est pour les bolognaises les lasagnes etc et au moins c'est pareil il y en a tellement je sais pas si vous voyez mais ça pendant un moment je vais pas en racheter quoi clairement ensuite ici on a diverses sauces voilà deux burgers burger bernaise de la moutarde de la sauce césar aigre douce enfin plein de sauce ici on a de la béchamel alors là la béchamel c'est vraiment du dépannage avant je l'achetais que comme ça mais depuis que j'ai le thermomix c'est tellement facile à faire que je m'en sers plus mais je m'en servirai je m'en servirai quand même pour pas la perdre les bonnes jusqu'en juillet donc voilà tomates séchées olives j'avais aussi des olives vertes mais je m'en suis servi hier du jus de citron et ici c'est de la crème liquide donc vous voyez en fait je vais vous montrer le reste mais il n'y a pas de produits trans fins il n'y a pas de plat tout préparé quoi et ici on a un plat du riz du riz et du riz voilà et ça c'est pareil je le prends chez coro c'est des sacs de 5 kg et à chaque fois que je fais une commande chez eux je prends un sac de riz parce qu'on en consomme beaucoup ici on a de la sauce soja attend et très pareil là je suis basse là ça peut faire du sport de la sauce soja au fond là vous voyez ici on a deux l'huile d'olive j'en ai trois ou quatre litres et puis ici c'est de l'huile surtout tout la profondeur là il ya deux bouteilles de 2 litres une de 1 litre ça c'est quoi c'est un litre aussi bref j'en ai deux comme ça et une comme ça voilà allez les amis on passe à côté franchement franchement s'amuse là donc on va passer à côté mais vous avez vu dans ce premier placard voilà comme dit c'est des produits pour pour cuisiner ok parce que souvent on me dit ça que c'est de la malbouffe etc mais non pas du tout ensuite on passe à côté donc là bon tout là haut il ya rien ici c'est sucre et farine donc là il ya du sucre en poudre derrière on a du sucre de cannes et derrière il ya des sucres en morceaux ici c'est toute la farine donc voilà derrière j'avais pris aussi ça c'est ce que j'avais pris je sais plus je sais plus quand d'ailleurs bref à leclerc comme vous voyez et derrière c'est de la farine de chez coro c'est pareil ça j'en avais commandé 10 kg donc là je sais pas combien il doit m'en rester moins de beaucoup moins de 10 kg quoi que je dis beaucoup moins mais peut-être pas il doit m'en rester 8 kg voilà mais ça part très très vite ensuite ici on a des nouilles chinoises mes fils adorent ça ils pourraient se nourrir que de ça j'ai quelques paquets de nous chinoises ici j'ai des pâtes au plat à lasagne voilà ce qu'on adore ça du blé des pois cassés croûtons là c'est des simili carnet c'est comme du enfin c'est des aiguillettes de poulet on va dire mais vegan savez végétal cd de pois texturés bref en tout cas c'est du semi carnet c'est la protéine et c'est pas de la viande voilà c'est pareil c'est sur les sites de coro et ça dépanne bien quand on n'a pas dur donc quand on sait pas quoi faire c'est rapide à faire ici du stock de thon parce que ça enfin je pense que c'est indispensable d'en avoir si vous aimez ça mais salade pâtes quichetons si un jour il ya un problème d'électricité 1 comme on a entendu parler pendant l'hiver éventuellement du thon c'est nickel des sardines pareil mes fils et mon mari adore ça donc voilà sardines ici c'est du poulet comme du thon voyez c'est comme en boîte de thon mais c'est du poulet donc c'est trop bien pareil quiche salade pâte bref comme vous voulez mais c'est bien aussi ici on a du tout sous vide donc longue conservation ici on a des oignons fris des wraps ici c'est au plat des des steaks sous vide aussi pas besoin de mettre au frigo etc donc on en a on en a combien c'est la même chose ah non j'allais dire bon j'en ai pris autant non on en a quatre parce qu'on est quatre donc ça en fait un chacun et on a deux paquets de saucisses comme ça pareil sous vide elles sont super bonnes donc voilà ensuite ici on a des petits pâtés ici à des cacahuètes là on a du des fruits du riz à risotto tiens d'ailleurs du coup je sais pas pourquoi il ya un paquet là où il faut que je le mette là des champignons là on a des petites quenelles mon mari aime bien là on a des carottes hop qu'est ce qu'on a derrière des petits légumes et ici des haricots verts et donc on n'aime pas trop franchement nous les légumes par en conserve mais ça peut dépanner voilà quand une semaine ou si on fait une semaine blanche par exemple donc qu'est ce qu'une semaine blanche c'est une semaine zéro dépense au moins on a des petits légumes ici et au congélateur ou si on n'en a plus dans le congélateur on en a un petit peu ici c'est vraiment du dépannage ici c'est alors ça j'ai pas encore testé c'est de la tartina de mangue curry à voir de chez de chez coro voilà je veux attester la barrique rouge pois chiches ici c'est de la soupe là c'est pareil c'est des c'est mincé de poulet mais c'est pas du poulet au curry pour un plan sauce par exemple voilà pour dépanner c'est les seuls d'ailleurs préparation que j'ai écrasé de pommes de terre et chili de macro qu'on a pris à pour celles qui sont de rouen à mince comment ça s'appelle ce truc truc de sardines n'a pas le nom là dessus la belle lilloise voilà ils ont des produits super bon c'est un peu cher par contre mais ils ont de bons produits ici on a tout ce qui est épices et concentrés de tomates ici on a un petit peu de vermicelles et les haricots blancs secs et ici on a du lait du lait d'amandes mais normalement un petit peu d'eau mais là il reste qu'un litre et un litre de jus de fruits mais en tout cas c'est là quand même que je mets le lait et le lait d'amandes voilà donc là on a fini avec tout ce qui est salé donc voyez c'est que des produits de base en fait j'ai envie de dire mais avec lesquels on peut quand même faire des plats différents vous voyez c'est ça l'idée un peu mais encore une fois que des produits que vous aimez que vous mangez que vous consommez tout le temps quoi ça régulièrement et ensuite eh bien on passe au dernier placard et donc ici c'est tout ce qui va être un peu sucré petit déj et tout ça donc là il reste une boîte de céréales ça c'est je crois que c'est les cartouches de la britta voilà ça c'est mes capsules de café là c'est le maté de mon mari ensuite on a plusieurs paquets de flocons d'avoine de graines de chia ça c'est tout nos petits beurre d'oléagine ok je reprends j'ai été arrêté par un problème de mémoire donc vous avez compris les beurres d'oléagineux ici j'ai un petit stock d'amandes et hop là deux noix de cajou parce que les noix de cajou on adore ça en manger comme ça de temps en temps les amandes aussi mais je fais aussi les amandes la poudre d'amandes vous savez pour les gâteaux et ça c'est pareil je le prends sur coro ensuite ici on a des granola du nutella des confitures des pépites pour faire les gâteaux là des gâteaux au beurre de cacahuète encore de chez coro je commande beaucoup chez coro c'est sur ce site là que je commande tous les mois voilà mon épi bon peut-être que je vais réussir à faire cette vidéo je disais donc ensuite ici si vous vous souvenez c'est pareil j'avais fait une commande sur vipi où il y avait pas mal de mises cuit donc voilà un petit peu ce qu'il reste encore pour longtemps puisque comme dit quand on est à la maison je fais moi même les goûter donc donc voilà les amis et l'on est un peu de sans pèlegrineau donc voilà ce que nous avons dans notre stock et dans le placard de ma cuisine qui est vous le voyez très bien rangé faut que je retris tout et tout d'ailleurs dites moi si ça vous dit que je le film voilà que il faut que je modifie un petit peu tout ça avec le placard aussi qu'est derrière donc donc voilà ce que vous voulez que je vous le montre quand je vais le faire ou pas petit apparté terminé vous voyez ici j'ai un bocal d'amandes de farine de sucre derrière on a des pois cassés du sucre de cannes bref plusieurs choses voyez des noix de cajou des raisins ici donc on a du stock ici voilà pour s'en servir au quotidien là bas c'est la réserve et ici j'ai mes bocaux que j'utilise aussi voilà au quotidien pour pas aller dans le placard il pour pas avoir des paquets ouverts et voilà et voilà les amis cette vidéo est terminée et je me dépêche parce que les garçons arrive je les entends ils vont faire du bruit donc comme d'habitude on commente on like on partage on s'abonne on active la cloche tout ça tout ça j'espère que ça vous aura aidé pour faire votre stock et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye